Qu'est-ce que tu disais Guy par rapport à... Tu m'appelles Guy, c'est pas un problème. Par rapport au moi profond. En fait, dans tes propos, ce que je perçois, c'est que ta représentation du moi profond, c'est en fait une capacité à faire abstraction totale de ses souvenirs, de ce qui croit des briques, ce qui constitue une autre identité, et qu'il y aurait une identité latente qu'on n'aurait pas forcément trouvée, qui est déconnectée, qui est décontextualisée de n'importe quel traumatisme. D'accord. En fait, pour bien comprendre ça, ce personnage qui s'appelle moi, En fait, on est tous des mémoires, et ces mémoires qu'on est, c'est ma maman, mon papa, l'histoire que j'ai eue avec ma famille, ma femme, toutes ces histoires que nous vivons, on les enregistre. On est d'accord ? Oui, bien sûr. Tu enregistres ton passé, tu enregistres toutes les conclusions que tu fais, et quand tu as enregistré ces conclusions que tu as faits, alors tu t'identifies à ça. Tu dis ça, c'est moi. Et ce que tu as enregistré, tu le représentes en tant que toi dans les moments où tu as des contacts avec le monde. Donc, tu montres aux autres ce que tu es par rapport à ce que tu sais. Mais ce que tu sais, c'est pas ce qu'il y a. Ce que tu sais, c'est du passé. Le passé n'est pas là maintenant. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on dit que le moi, l'ego, c'est quelque chose qui est illusoire. Ce n'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est autre chose. Ce que tu es, c'est le vivant. Le vivant de la chose qui n'est pas promulgué par le passé. Parce que le passé, à chaque fois que tu vas avoir du passé, ce passé sera un menteur à ce qu'il vit. Tout ce qui est vivant, le passé, il va mentir. Parce qu'il ne peut pas comprendre ça. Donc, le vivant ne peut pas exister si le mensonge est là. Donc, nous sommes, pour la plupart, si tu sais regarder, si tu n'as pas honte de te regarder en face, tu es un paquet d'histoires, un paquet de mémoires, mais tu ne sais pas qui tu es. Tu es seulement la mémoire, les collections de tout ce que tu as vécu, et tu te représentes à travers ce que tu sais. Je suis un homme, je suis une femme, je suis président, je suis ceci, je suis cela. Donc, c'est le rôle que tu joues qui est représenté. Mais, qui es-tu ? Et qu'est-ce qui différencie le qui es-tu de mon être ou de ton être à toi, par exemple ? Quelle nuance pourrait exister justement ? Justement. Alors, si tu poses la question de qui je suis, tu vas t'apercevoir que ce que tu es là, ce n'est pas individuel. C'est quelque chose qui est commun. C'est le je suis, c'est quelque chose de global qui appartient à l'humanité. Mais ce que moi je suis avec mes histoires, ma petite vie, ça c'est individuel. Mais l'individu n'existe pas. Il n'y a que le global, le soi qui est total, qui est un, qui ne peut pas être divisé, qui est global et qui est unique. Mais tout ce que tu peux diviser, ben c'est, chacun d'entre nous, on est divisé dans sa petite bulle. Donc, on ne se rencontre pas. Parce que chacun regarde midi à sa porte. Maintenant, si tu veux rencontrer l'autre, il faut que tu vois que ce que tu es là, tu es en train de te mentir en fait. Tu es un paquet de mémoires et tu crois que tu es ça. Tu t'es identifié à ça. On t'a dit qu'il faut être gentil, il ne faut pas être méchant. Donc, tu joues tous ces rôles. Puisque tout le monde te dit, il ne faut pas être méchant. Et quand tu es méchant, qu'est-ce que tu fais ? Bien sûr, tu joues le rôle. Parce que tu as peur que les gens, ils vont te juger. Donc, pour la plupart, on n'est pas vrai. On croit qu'on est celui qu'on montre. C'est l'apparence. On se donne d'être. Il y a quand même certaines personnes, des individus, qui échappent à cette règle-là. À cette règle de, comme tu disais à l'instant, comment dire, l'éducation, tout ce qu'on nous enseigne au cours de notre vie, il y a des gens qui échappent à ça et qui deviennent, je ne sais pas moi, des espèces de... un truc complètement fou qui n'existe pas, un serial killer, je ne sais pas. Et eux, ils échappent à ces règles-là. Puisque justement, c'est pas ce qu'on nous enseigne. Oui, justement, mais alors, celui qui est un serial killer, celui qui est Hitler, celui qui est mère de famille, celui qui est père de famille, ce sont des rôles. On se donne un rôle à jouer. C'est pareil. C'est toujours l'ego. L'ego, qu'il soit petit comme ça, ou grand comme ça, méchant ou gentil, c'est l'ego. C'est le personnage. Rien d'autre. Mais qui tu es ? Même un... Même un... Je ne sais pas, quelqu'un qui est diagnostiqué, je ne sais pas quoi, paranoïaque, je ne sais pas comment on pourrait dire. Oui. C'est pareil. Bien sûr. Parce qu'il subit le fait d'une société qu'il a rendue paranoïaque. Parce que tout ce que tu vis, c'est un traumatisme quelque part. Parce que ce que tu veux être, c'est ce qu'on t'a dit d'être. Mais en fait, tu subis le monde et tu deviens ce que le monde a fait. Et tu es déstabilisé. Tu vis dans la névrose. Tu n'es plus toi-même. Tu ne sais même plus qui tu es à ce moment-là. Tu deviens même inconscient. C'est ça l'inconscience. L'inconscience, c'est de croire que tu es celui que tu aimerais être. Mais celui que tu aimerais être, ça n'existe pas. C'est rien. Tout est fait pour que des négrosés, des gens paranoïaques, addicts de l'argent, dirigent le monde. Pas simplement que la France. Et ont, si tu veux, un impact sur l'organisation de la vie qui n'est plus vivante d'ailleurs sur les gens. Parce qu'il y a une espèce de, comment dirais-je, dans le supercapitalisme, tu as effectivement cette addiction de l'argent qui est démesurée. Donc, ça veut dire qu'en clair, c'est bien quand même des négrosés, des petits clairs, des petits je ne sais pas quoi, qui veulent diriger le monde. Je ne parle pas de la France. Je parle du monde. Avec des déséquilibres financiers qui sont très importants. Moi, j'ai discuté cette semaine avec un mec qui a travaillé chez Rochim et qui a quitté la réunion. Il m'a dit, mais lui, il a cité des chiffres. Moi, je ne les ai pas retenus. J'ai pris quelques notes. Mais il y a des déséquilibres financiers énormes, si tu veux. Il y a des gens qui ont envie effectivement de dominer le monde, mais d'une manière incroyable, si tu veux. Et on est là-dedans. Comme tu parlais de paranoïa, ou je ne sais pas, il y en a plein qui sont effectivement dans ce style-là, si tu veux. Oui, oui, mais... Ils n'échappent pas. Ils n'échappent pas justement à... Je ne sais pas si tu partages mon point de vue, mais tu sais, si on élève le degré de conscience un petit peu, on ressent, si tu veux, ce qui se passe. Bien sûr. Même chez nous, en France. Quand on voit certaines personnes, est-ce qu'ils gagnent, enfin, Google ou Apple, je ne sais quoi. Mais même le directeur de TotalEnergie, son salaire, c'était 400 000 euros par mois, il l'a passé à 500 000 euros. Est-ce que c'est tenable ? Est-ce que ce gars-là ne peut pas gagner 100 000, par exemple ? Bien sûr. C'est-tu le caca ? Oui, mais qu'est-ce que ça va changer ? C'est pas diable pour la... Non, c'est pas diable. Qu'est-ce qu'on veut changer, là ? On veut changer le monde ? On veut, si tu veux... Bon, moi, je pense que c'est important de prendre conscience du monde dans lequel... C'est-à-dire, on prend conscience. Le monde, il est comme ça. Il est divisé. Rien n'est fait pour élever le degré de conscience. Il faut qu'on ait la tête d'un caca, et qu'on répète le caca tous les jours. Le riche, le pauvre, tout ça, c'est la disparité sociale que nous avons. C'est ça. Peu importe s'il gagne 400 000 ou 5 euros ici. Peu importe. Ne jouons pas avec les mesures. Mais moi, je dirais que, que ce soit qu'il soit complètement riche ou complètement pauvre, la vie n'a rien à voir avec ce monde-là. Tu vois, si tu te bases pour vouloir quelque chose qui soit mieux au goût de ce que nous aimerions, alors c'est encore l'ego qui va vouloir arranger. L'ego, il veut qu'il y ait une perfection. Il veut faire en sorte que ce qu'il rêve soit mis en œuvre. L'idéal soit mis en œuvre. Et là, on parle d'idéal. Ok ? Moi, je dis, l'idéal n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'effet. L'effet, c'est que tu peux voir le monde dans son état lamentable. Le monde malade qu'il y a, tous ces escrocs, ces mensonges qui sont dits publiquement sur la grande place publique. Et si toi, tu vois ça, moi, je me pose la question, qu'est-ce que nous, les êtres humains, on fait avec ça ? C'est ça, la question. Comment ça se fait qu'on en soit arrivé à là ? Parce que l'être humain, c'est qui ? C'est nous-mêmes. Le monde là-bas, le monde qui est comme ça là, c'est nous qui avons fait ça après des millions d'années d'exercices, de capacités de faire des conclusions. Eh bien, on a fait ça, on veut contrôler, même au niveau d'un parent avec son enfant, il veut contrôler son enfant aussi. Bon, c'est pareil, c'est le même état psychologique qu'un président qui veut contrôler son peuple. Mais c'est pas parce que, à la base, nous, les êtres humains, sapiens, on est basé sur des sociétés qui fonctionnent d'une façon hiérarchisée, toujours avec un dominant, quelqu'un qui, la base même de la cellule familiale, c'est un peu ça, la base de la tribu, c'est ça, la base d'un village, c'est ça, la base d'un pays, c'est ça, et maintenant, au niveau mondial, c'est pareil. Voilà, tout est glorifié, en fait. Est-ce que c'est pas justement la raison de ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau mondial ? Bien sûr, de façon empirique, quoi, je veux dire. Oui, exactement, c'est ce que tu es en train de dire. Je suis en train de dire que ce que nous sommes là, nous sommes, si tu regardes le monde, tu peux voir ce qui se passe là-bas, tu peux le voir en toi. Bien sûr, tu n'es pas Hitler, tu n'es pas ce qui se passe, mais ce qui se passe en toi, c'est le résultat de ce que le monde est aujourd'hui. Nous sommes le résultat du monde. Oui, tout à fait. Donc, on devrait pouvoir essayer de voir pourquoi on en est arrivé à l'heure, que nous avons accepté de vivre cette médiocrité nous-mêmes. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas cherché, quand on est pris dans, je veux dire, si je reviens à la base même, par exemple, d'un clan, peut-être qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, on n'a pas trop le choix, c'est comme une mode de loup, quoi, je veux dire, revendiquer ou essayer de prendre la place de l'alpha, et voilà, c'est compliqué, quoi. Il faut aller au combat, il faut... Donc, on s'est laissé entraîner, comme un peu dans un train en marche, quoi, je veux dire. Oui, oui, mais c'est certes. Mais tu vois, ça, c'est l'engouement de tout un peuple, de toute une myriane de conditionnements qui nous a été donnée, où l'homme ne sait pas faire autrement que de répéter ce qu'il connaît. OK ? Donc, ce que nous sommes, c'est une répétition de tout ce qu'on a appris. Donc, ça dure comme ça depuis des milliers d'années. Et ce que nous avons fait à partir de faire comme ça à chaque instant, eh bien, nous avons construit ce qu'on appelle la société. Parce que la société, elle s'est construite comment ? Parce que moi, j'ai une relation avec toi, avec tout le... On a une relation ensemble. Moi, je veux acheter un terrain. Mais je dis, écoutez les gars, si quelqu'un vient me le prendre, on va faire une institution qui s'appelle l'institution juridique. Donc, j'ai peur que quelqu'un viendra le prendre. Parce que je vis dans un monde où je commence à avoir, à vouloir une sécurité. Parce que j'ai peur. Surtout qu'on commence à avoir. Voilà. Et donc, cette sécurité qui est illusoire, d'ailleurs, parce que ce que tu veux avoir et que tu crois que tu es en sécurité avec, ne va jamais arriver. Parce que cette sécurité, c'est justement l'insécurité. Oui, mais j'ai envie de dire quelque chose. Quand Cahuzac implante dix cheveux, il en déclare un, que le reste, c'est de noir, que Fillon, à les poches pleines, avec une femme qui ne bosse pas de 200 000 euros, que Sarkozy a dit qu'à ce rôle, eh bien, moi, je me dis que lorsque je reçois ma note d'URSA, puisque je suis le cabinet, je les paye. Mais on inspire. D'accord ? Parce que c'est des gens qui n'ont pas de leçon, en guillemets, sur la manière de payer. Eux, ce sont des truands. Eux, ils imposent aux autres de payer, de faire ce qu'il faut, mais eux ne le font pas. Donc, ils acceptent, d'ailleurs, qu'on les paye, on inspire. T'as pas de conflit, si tu payes, on inspire. À condition que tu vois ce que je veux dire. Ils ne sont pas contre qu'on les paye. Mais je veux dire, quand on voit tout ce monde-là, d'accord, qui est malheureux parce qu'il ne sait pas où il va, mais ça, c'est pour plus de l'idée, il va à la cata. Ça, c'est clair. Donc, élever le niveau de conscience, c'est effectivement se dire que ces gens-là qui sont dominants, finalement, c'est des pauvres types, quoi, par gros. Si tu veux, ils en vont avoir des millions et des millions, montrer qu'ils en ont toujours plus. Ils en ont mal, souvent. C'est des pauvres types. Ce sont des gens addicts d'argent qui n'existent pas par eux-mêmes, qui n'ont pas de présence, qui ne sont pas vivants. C'est pas jugeant ce que je dis, mais c'est une constatation. Mais quand tu dis que le truand, c'est là-bas... C'est-à-dire, en fait, on a bien vu quand même que tous ces gens... D'accord, non, j'entends. Que personne n'embête personne. Fillon, on l'a entendu parler un petit peu, puis non, c'est fini. Je n'ai rien contre Fillon, attention. Mais je veux dire, bon, voilà, je cite... Oui, oui. Mais c'est tout pareil. Oui, mais est-ce que le fait de dire que c'est comme ça, le fait de dire que c'est comme ça, où est-ce qu'on va après ? Moi, je fais simplement un constat parce que je suis éveillé, je prends conscience, je mets tout en relation. Alors, je ne le juge pas si ça doit être le bordel, comme c'est le cas en ce moment. Et ça sera de plus en plus ce genre de type chaotique parce qu'il n'y a pas de sens, parce qu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de volonté et un chemin. Avant, les mecs qui faisaient de la politique, ils avaient du fric, ils s'en foutaient, ils le faisaient un peu pour être au service du corps social. Maintenant, c'est fini. Ils font ça parce qu'ils ne sont pas capables de produire de la richesse et ils font les beaux et puis après, ils gagnent du fric. C'est comme ça. Tu sais, ces gens-là, ces gens que tu parles, comme tu dis, c'est des gens qui sont minables, qui ne sont pas heureux. Non, je ne suis pas des contraires. Je ne suis pas des contraires. Je ne suis pas des contraires. J'ai dit que, bon, ils avaient les poches pleines. Sauf que, ce que nous sommes, là maintenant, chacun d'entre nous, on est aussi dans la confusion. Parce que nous pouvons aussi, chacun d'entre nous, on peut les comprendre. Leur escroquerie, moi, je peux le comprendre. Parce que j'ai des escrocs dans ma vie. Je sais comment il faut faire. Si je suis hypocrite, comment tu sais que je suis hypocrite ? Parce que tu sais comment faire, non ? Donc, si tu sais qu'ils sont escrocs, comment tu sais faire ? Comment tu sais qu'ils sont escrocs ? Parce que tu sais comment ça se passe. Donc, moi, je dis que tu devrais déjà regarder en toi l'anomalie. Mais pas dans les autres. Parce que ça, c'est leur problème. Parce que leur problème, ça va leur retomber dessus à eux. Mais toi, ton problème, si tu ne le résous pas maintenant, ça va te retomber dessus. Mais c'est pour ça que je suis venu te voir. Et de toute façon, toi, tu ne risques rien avec Isaac, puisque les cheveux, tu les as déjà. Il ne va pas t'implanter, ne t'inquiète pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? C'est important de savoir que nous sommes, nous-mêmes, le facteur de nos sociétés. Non, mais c'est sûr qu'on participe, si tu veux, à ce genre de... On est cela. Non, on ne participe pas. On est le système. Tu es le système. Par le fait que tu penses. En fait, on est le créateur de tout ça. Exactement. On a revoté Macron, etc. On a revoté Macron pour avoir le coup de latte. Voilà. Oui, mais qu'est-ce qui a fait que nous sommes ceux-là et nous avons fait ceux-là ? Nous sommes les pensées qui construisent un monde autour de nous. Nos pensées, c'est quoi ? Ce sont nos passés qui viennent là maintenant. Et avec ce que je suis là, je voudrais perdurer ce que j'aime. Donc, j'ai un désir. Je veux que là-bas, quand il y a une voiture, je la veux pour moi. Je vais l'acheter. Je vais voir le concessionnaire. Et je dis, donne-moi ça parce que je désire ça. Le concessionnaire, lui, il va se frotter les mains. Il dit, bien, quelqu'un qui désire, ça me va bien, moi. Donc, le concessionnaire, il appelle. Il va dire au gars là-bas qui surveille l'Afrique, va voir les petits Africains là. Ils vont fouiller pour moi parce que j'ai besoin du fer. Demande-leur de fouiller pour moi parce que j'ai besoin du fer. Et comment on fait pour ces gens qui sont malheureux, qui n'ont rien ? Alors, tu vois bien qui est responsable là. C'est ton désir. Le désir que tu as. Attends. Ce désir-là crée dans le monde ce que nous connaissons du monde. Tout ce que nous connaissons, c'est ce que nous sommes. Nous sommes ça. OK ? Et quand tu regardes ça, moi, je pose la question, qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Tu vois des mendiants, tu vois des clochards, tu vois des voyous, tu vois Macron, tu vois ceci. Qu'est-ce que toi, tu vas faire ? Parce que je crois que chacun d'entre nous, on a cette responsabilité de devoir faire quelque chose pour que l'eau ne coule plus dans le moulin. Pour qu'on ne mette plus de l'huile sur le feu. Et chacun d'entre nous, on est porteur de cette huile pour mettre sur le feu. Il faudrait que ça se fasse, il faudrait qu'il y ait quand même une grosse majorité de personnes qui adhèrent, quoi. Je veux dire, vraiment, ça ne fonctionnera jamais. 99% de la population mondiale est en train de faire ça. C'est-à-dire désirer, je veux, et on est des milliards sur la TNA, à vouloir que je puisse garder mon petit péché mignon. Tout le monde veut garder son petit péché mignon. Parce que ça me fait plaisir, ça me donne du réconfort. Donc, si tu vois ça, si tu vois les effets de ce que tu produis, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais avec ce petit péché mignon-là ? C'est une question que, parce que là, on est ensemble, on est en train de se poser des questions à soi-même. Moi, je ne vous pose pas de questions, mais on se pose des questions à soi-même. À travers ce que je dis, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais avec ces péchés mignons que tu connais ? Comment tu fais pour te libérer de ça ? Comment tu fais pour que le monde ait un espoir ? Tu as caché la Mercedes, ton péché mignon, c'est la Mercedes, tu l'as cachée ce soir. Oui, mais le problème, c'est comment faire ? Comment tu fais ? Je veux dire, tu es pris dans cette société, il faut travailler, tu es obligé. Je sais, mais justement, toi tu parles, tu souffres. C'est un mécanisme de la société, vivre en autarcie, acheter un âne et une charrette, et puis je ne vais pas te démerder. Oui, tu souffres, tu souffres, tu viens de dire tu souffres. On souffre, tous. Mais dans cette société, les gens souffrent. C'est ça. On est pris du matin au soir, on a des obligations, notre tête est sans arrêt prise dans les cons, dans les machins, faire attention. Alors, comme tu souffres, qu'est-ce que tu fais avec cette souffrance ? Non, je veux dire, oui. Par rapport à cette souffrance, justement, l'intervention de l'ego permet aussi ça, de se mettre en sécurité, de montrer l'écrou, de montrer à l'autre qu'on n'est pas atteignable. C'est ça. Donc, il y a aussi un rapport utile à cet ego, cet ego-là, il n'est pas forcément néfaste et à éviter. Oui, mais c'est l'ego qui se protège pour pouvoir continuer ainsi, pour pouvoir continuer à désirer, pour pouvoir continuer à pouvoir cultiver ses petits péchés mignons. OK ? Moi, je dis, qu'est-ce que tu fais quand tu vois ça ? Parce que ce que tu es, c'est l'ego aussi, mais ce que tu es pour de vrai, ce n'est pas l'ego. Parce que l'ego, tu t'es identifié à l'ego. Mais ce que tu es. Alors toi, comment tu fais pour te dégager de tout ça ? Comment tu fais pour ne plus mettre de l'eau au moulin ? Parce qu'il semblerait que nous avons fait ça depuis des millions d'années. Nous avons toujours de l'eau au moulin. Et en fait, le monde se perpétue toujours de la même manière. Et rien ne change. Sauf Rabi, qui a changé des choses, qui est mort maintenant. Rabi, il est allé faire de la culture, il a un peu changé des choses. Il a été pour la décroissance de Pierre Rabi. Il n'y a qu'à lire ses livres, il n'y a qu'à lire sa manière de faire. Il y a eu, si tu veux, chez lui, il n'avait pas de péché mignon. Il est parti, il a claqué la porte, il a cultivé sa terre, etc. Toi, alors, c'est la question qu'on est là, en train de poser. Qu'est-ce que toi ? Roger Rabi, il a fait ça. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Oui, 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 Rabi. Rabi. Mais toi, tu sais, quand on est en train de discuter comme ça, on est en train de discuter vraiment très profondément, très sincèrement, ensemble. On ne va pas se cacher les choses. On va se dire les choses telles qu'elles sont. Pas comme on aimerait. Pas ce qu'on aimerait entendre. Mais parce que ce que tu aimerais entendre ne seront pas des solutions. Ce sera juste pour te satisfaire. Et puis, tu vas bien dormir ce soir. Et puis, tu vas continuer pareil demain. Moi, je dis qu'il y a une transformation de l'être humain à percevoir en nous. Si cette transformation ne se fait pas, alors tu vas continuer à vivre dans toute ta confusion. Tu seras toujours en train de te demander qu'est-ce que c'est la vie. Et tu seras toujours en train de vouloir désirer quelque chose qui va te donner du plaisir. Et en fait, tout ça pour moi, quand tu regardes le monde, c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est que ta tête, elle ne s'arrête jamais quoi. La tracasserie, elle ne s'arrête jamais. Et moi, je te dis, comment voir, comment arrêter ça ? Parce que si tu n'arrêtes pas ça, la vie que tu vis là, peu importe comment elle est, elle peut être la plus belle vie que tu as, mais elle n'a aucun sens. Si tu vis avec tes tracasseries, tes problèmes, tout le temps, tout le temps, et ça tourne, ça tourne, ça tourne, tu vas dormir, ça tourne, ça tourne, tu te réveilles, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et en même sens, ça, ça tourne, ça tourne, ça fait tourner le monde. Et il y a des gens qui souffrent. Parce que tu veux la voiture, parce que tu veux ceci, parce que tu veux cela, parce que tu veux être aimé. Tu dis, chérie, aime-moi, parce que je me sens seul, j'ai besoin de toi, aime-moi, s'il te plaît. C'est de l'égoïsme, ça. Tu ne la laisses pas tranquille, là. Moi, je dis, laisse-la tranquille. N'attends rien, demande rien. Oui, t'as un exemple. Non, mais le problème, c'est que nous ne voulons pas aller dans cette direction-là. Moi, je t'emmène dans une direction où il y a une solution pour toi, personnellement, pour ta vie. Comment tu vas vivre ta vie intègre dans ce monde, sans mentir, sans blesser personne, sans faire du mal à qui que ce soit sur la planète Terre. C'est ça que je suis en train de te proposer, là. Mais est-ce que tu veux aller dans cette direction-là ? Ou bien, il y a une grande résistance. Tu vas dire, je suis obligé, moi, de rester dans ce monde-là. Tu as vu, comment c'est ? Je suis obligé de travailler, je suis obligé d'avoir de l'argent. Donc, il y a une peur terrible, là. Oui, mais enfin, quand tu parles d'amour, tu ne demandes rien, il y a des synchronicités, il y a un flux de vie, comme un oiseau sur la branche, il y a un papillon qui vole, tu ne vas pas l'arrêter. Bon, c'est une circulation d'énergie, l'amour. Il y a un rapport de dominance, aussi, dans l'amour. Oui, il peut y avoir un rapport, effectivement, de dominance. Mais s'il n'y a pas de rapport de dominance, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait de la fluidité, il se peut que ça fonctionne, un certain temps, et que tu ne vas pas refuser le flux de la vie, quoi. Le flux du mouvement de la vie, tu comprends ? Parce que, quelque part, un jour, j'étais à la Sorbonne, et il y a Marie-Madeleine Davy, qui est une grande spécialiste de la connaissance de soi, elle m'a dit, elle a signé un bouquin, titré « La connaissance de soi », et là, elle m'a dédicacé en mettant « La connaissance et l'amour ne font qu'un », ne fait qu'un. C'est-à-dire que, quand tu fais un itinéraire intérieur, que tu dénécroses l'intérieur, que tu ouvres les horizons, et bien, effectivement, tu aimes, tu aimes les autres, tu échanges avec les autres, tu as une, comment dirais-je, une dimension participative, contributive, ça peut fonctionner, quand même. Attends, attends, si tu dis ça, ça peut fonctionner, donc ça ne fonctionne pas ? Non, mais quand je dis ça peut fonctionner, ça a déjà fonctionné, ça peut fonctionner, et ça fonctionnera. Attends, attends, moi, je parle de ce fonctionnement que tu dis là, parce que ce que tu dis, c'est idéal. Oui. Ok ? Moi, je parle de ça comme étant une réalité, pas quelque chose que tu racontes, parce que tu as appris, parce que tu as entendu quelqu'un le dire. Je te parle, là, je te donne, quand je te parle de ça, et bien, moi, si tu parles le vécu, je ne m'ai pas dit que c'était constant, j'ai dit qu'à certains moments, d'accord, lorsqu'il y a des synchronisations... Donc, il y a d'autres moments, qu'est-ce que tu fais pendant ces autres moments-là ? Alors, il peut y avoir, effectivement, des zones comme, je crois, à l'intérieur de Choquette, il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, bon, ce n'est pas, effectivement, un truc complètement... Tout ça, c'est la vie, ça, ça, c'est la vie, il faut accepter. Oui, mais, d'accord, si tu acceptes la vie, ça veut dire que tu acceptes d'être présent à toi-même et donc d'ouvrir tes voies de vie, d'une manière générale, et si tu ouvres tes voies de vie, les, j'ai presque envie de dire, les spiritons, c'est-à-dire ce que tu dégages, par ce qu'on appelle certains, les faits qui arrivent, d'autres, tu vois... Allons voir. Allons voir, allons voir, pas seulement si je peux, mais allons le faire là, maintenant, ouvrir ses voies en réalité, pas comme si c'était une histoire qu'on se racontait, parce que moi, je crois qu'il y a une réalité qui peut être produite là, maintenant, et ça dépend de ta capacité à aller dans cette direction-là. Ça veut dire se connaître là, maintenant, entrer dans ce domaine où je suis là, présent, maintenant. Il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. Tout se passe maintenant. Donc, tout ce qu'on peut expliquer, de comment ça devrait être, comment ça aurait pu se passer, ce sont juste des explications. Moi, je dis, allons vivre ça. Allons voir, là, maintenant, si on peut le vivre. Et allons aller dans cette direction-là. Est-ce que tu veux aller dans cette direction-là ? Ou bien tu veux continuer à expliquer ce que c'est ? Ben, on peut-tu essayer, hein ? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, parce que tu vois, quand tu veux aller dans cette direction-là, il y a un espoir pour que toute la souffrance que nous connaissons dans ce monde puisse être quelque chose qu'on ait compassion. Parce qu'autrement, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent là-bas en Ukraine. Quelque part, tu es ici, bon, tout va bien ici. Et là-bas, bon, tu n'es pas concerné. Moi, je dis que tout ce qui se passe autour de nous, la globalité de ce qui se passe, on est connecté à tout ça. Donc, ça devrait t'impacter. Donc, cette compassion, elle devrait être là tout le temps, à chaque instant. Parce que si tu te détaches de ça, ça veut dire que la vie n'est pas un seul tout. Donc, ça veut dire que tu n'es pas présent. Et connecté comment ? Connecté avec ce qui se joue, avec la conscience globale. Tu sais, nous sommes tous un. Dans la mémoire collective, en se disant, ça t'impare là ? Non, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, tu vois, nous sommes un paquet de mémoires. Ok ? Nous sommes, le système, c'est nous-mêmes. Ok ? Donc, si tu es ça, tu devrais pouvoir aborder le système. Tu devrais pouvoir être en contact avec ça, puisque c'est toi là-bas. Toi, tu es là-bas, et moi, je suis là. Mais il n'y a pas ça. Il y a juste tout. C'est-à-dire, le système, c'est toi. Est-ce que tu peux réaliser ça ? Mais pas comme intellectuellement, mais quelque chose qui est tangible là. Tu es ça. Et accepter que tu es ça. Tu comprends ? Mais si tu penses toujours qu'il y a quelque chose d'intellectuel là-dedans, ça veut dire que tu n'es pas en train de vivre le truc. Moi, je dis, ce que nous sommes, c'est l'ensemble là. Nous sommes un. Quand je te vois, eh bien, je me vois. Moi aussi. Moi aussi. Mais je me vois dans toi, parce que ce que tu es, ce qui se passe en toi, c'est la même chose qui se passe en moi. Alors, est-ce que ça, c'est intellectuel, ou bien c'est quelque chose de réel pour toi ? Parce que si tu as compris que ça, c'est réel, jamais de ta vie, tu vas faire du mal à quelqu'un. Jamais. Parce que l'autre, c'est toi. Et tu vas pouvoir le protéger. Le prendre dans tes bras. S'il est criminel, méchant, jaloux, vilain, pas beau, ben tu vas les prendre dans tes bras. Ça dépend qui est là, quand même. Hein ? Il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Oui, justement, justement. Exagérons, exagérons. Parce que quand on dit que l'amour est sans condition, alors voyons quel genre d'amour nous avons. parce qu'à ce moment-là, l'amour que tu as n'est pas un vrai. C'est de l'amour avec une condition. Tu vas aimer, oui, mais oui, mais à condition que je ne suis pas emmerdé, quoi. Tu vois, à condition que tu ne m'emmerdes pas. C'est pas une question d'être emmerdé ou pas, mais, comment dire, donner, enfin, donner, rendre de l'amour et tout, ça dépend à qui on a affaire. Parce que si on a affaire, je ne sais pas, moi, à, comment dire, à un violeur d'enfant et tout ça, il y a des gens, on ne peut pas. Je comprends, je comprends. Tu sais quoi ? Quand tu attends d'être aimé... Moi, je n'attends pas d'être aimé. Oui, attends, attends, mais justement, les problèmes viennent de là. C'est dans le monde aujourd'hui, si tu attends que quelqu'un vient t'aimer, tu vas devenir dépendant de l'amour que tu reçois. On est d'accord. Ça, tu peux comprendre intellectuellement, même si tu ne le comprends pas en réalité, mais c'est quelque chose d'intellectuel. Même un enfant peut comprendre. Donc, si tu attends d'être aimé, tu vas souffrir de la dépendance que tu attends de ce que l'on va te donner. Et là, on est en train de parler d'autre chose. On est en train de parler de celui qui met le là sur la table. C'est toi qui aimes, tu n'attends rien, tu ne veux rien, tu ne demandes rien. C'est toi qui mets l'ambiance où les choses vont bien se passer. OK ? Donc là, tu peux être en face de n'importe qui sur la planète Terre. Parce que c'est toi qui diriges, c'est toi qui es maître, c'est toi qui as la puissance. Mais c'est quand tu attends que quelqu'un vient t'aimer, tu dis, mais tu n'es pas comme j'aime moi. Donc, fous-toi là-bas, mets-toi de côté. Je préfère rester avec moi, avec ma sécurité. Ça veut dire que tu n'es pas en train de faire ce que la vie propose. Tu n'es pas ce que la vie représente. Tu n'es pas la représentation de ce que tu es pour de vrai. Tu es la représentation de tout ce qu'on t'a foutu dans le crâne. Et on t'a dit, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Celui, c'est là-bas, il ne faut pas l'aimer parce que c'est un criminel. Tu vois ? Moi, je dis, accepte les gens comme ils sont. N'attends rien de qui que ce soit. Accepte. Ne va pas le prendre dans tes bras parce que tu l'as accepté. Non, accepte que c'est comme ça, que ce n'est pas autrement. Il est comme ça. Il faut l'accepter. Mais le problème, c'est que nous ne l'accepterons pas. Et là, je parle d'une acceptation. Et quand tu peux faire ça seulement si tu as la baguette magique. Si tu n'attends rien, tu ne demandes rien à personne. Accepte aussi son ignorance, sa barbarie, son égo. Oui, oui. Ça veut dire que tu ne contrôles pas, tu ne juges pas, tu ne critiques pas, tu acceptes. Et tu ne fais rien pour que l'autre, là-bas, il soit offusqué. Parce que dès que tu contrains quelqu'un à être ce que tu veux, il y a une bataille. Il y a une rivalité entre lui et elle, ou elle et lui, tu vois. Il y a une rivalité parce que tu veux quelque chose que tu ne peux pas avoir, qui n'existe pas. OK ? Il est comme ça. Tu veux avoir autre chose, mais ça n'existe pas. Donc il y a de la rivalité, il y a du conflit. Tu laisses venir l'autre à toi, en fait. C'est ça. Et en fait, lui, cette autre personne, il va venir seulement s'il est en sécurité. Bien sûr. Tu vois ? Et s'il n'y a pas de sécurité, ça va être comme d'habitude où tout le monde s'enferme dans sa lune. Tu vois ? Et la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait tout le temps. On s'enferme dans nos bulles parce qu'on a peur de la rencontre, d'être ouvert. Et c'est cette ouverture-là qui est la chose la plus difficile à faire. C'est que quand tu es comme ça, ouvert à tout ce qui peut arriver, alors tu as une intelligence extraordinaire. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que cette ouverture, ça s'appelle aimer. Ça s'appelle sans condition. Ça s'appelle l'intelligence. C'est ça. Et si nous n'avons pas ça, alors nous nous fermons tous et c'est la dégringolade. On se bagarre tous, tout un chacun, parce que chacun regarde midi à sa pente. Et là, on est en train de dire, arrête de faire ça. C'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais pour que tu changes le monde ? Pour que tout ce que tu vois là, qu'est-ce que tu fais ? Alors fais ça. Ne fais plus rien. Ne fais plus rien pour faire en sorte que tu essayes de contrôler. Parce qu'à chaque moment où tu essayes de contrôler le monde, les gens, la vie que tu aimerais avoir pour toi, tu voudrais que ça ne change pas, tu voudrais que ce soit à ton goût, et bien à ce moment-là, tu crées un idéal qui n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, vis avec ce qu'il y a, pas avec ce que tu aimerais. Ce que tu aimerais, c'est du vent, c'est un rêve. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelque chose qui est à contre-courant de ce que l'humanité nous enseigne. L'humanité ne nous dit pas ça. L'humanité, ça c'est un petit kit de sa mère, ben ça dit là-bas, donc... Bien sûr. Parce que ce que nous sommes devenus, c'est l'essence même de l'arrogance. Nous sommes l'arrogance, chacun d'entre nous. Oui, moi j'étais content de voir et d'écouter une émission qui s'appelle Les 4 vérités avec Ségolène Royal qui a sorti un livre sur l'effondrement de la tendresse. Alors, après, moi je ne vends pas du Ségolène Royal, je dis qu'elle a compris qu'il y avait un effondrement de la tendresse, je suis d'accord là-dessus, et qu'il y avait de la cruauté dans le monde. Et qu'il fallait changer un peu ça, sinon ça ne va pas du tout. Elle a écrit ça, alors ça l'est rendu compte sans doute quand elle est allée voir sa mère dans une épave qui est décédée, enfin je ne sais pas, tu vois, il y a un truc qui s'est passé. Mais qu'un politique, quand même s'est présenté à la présidence de la République avec 47% Ségolène Royal à l'époque, comme une femme qui avait osé se présenter. Écrit aujourd'hui, après le Covid, je n'ai pas lu le bouquin, moi j'ai juste écouté un interview sur le bouquin, que la tendresse s'effondre, qu'il y a une cruauté qui se développe, je trouve ça intéressant. Parce que que nous on puisse le dire, en petit comité on est d'accord, mais qu'une politique qui est quand même montée au niveau de la présidence de la République, l'écrive, c'est... tu vois ce que je veux dire ? Mais Jules César l'a déjà dit ça. Comment ? Jules César l'a déjà dit aussi. Et personne n'a rien fait avec. Ségolène Royal elle l'a dit et personne ne va rien faire avec ça. C'est seulement toi qui peux le faire avec toi-même. Oui, moi je suis d'accord. Tu vois ? Donc, cette conscience que tu parles qui est en train de s'élever parce que Ségolène Royal le dit, certes, il y a de la conscience, mais face au mur, face au rempart, ok, tu vas devoir voler. Ah oui, je suis d'accord. Mais tout d'un coup tu dis, oh, mais j'ai pas d'aile, j'ai pas d'aile. Donc, tu ne le feras jamais. La plupart d'entre nous, on ne le fera jamais. Et là, on est en train de dire, si tu ne le fais pas toi, alors tu ne seras pas celui qui fait en sorte que l'eau n'arrivera pas au moulin. Parce que tu n'es pas celui qui va faire en sorte que le système continue à exister. Et ça dépend de chacun d'entre nous, ça. Notre vie, notre paix, notre joie, notre paix intérieure, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de Ségolène Royal ni de qui que ce soit sur la planète Terre. Ça dépend de comment tu vas entreprendre cette démarche vers toi-même pour découvrir que tu es celui, le pire ennemi, c'est toi-même. Oui, d'accord. Enfin, quand tu as un écho avec quelqu'un, quand même, qui a été public et que toi-même, tu as ressenti la même chose, c'est ce que j'étais en train de dire. Oui, oui, bien sûr. C'est toi, Ségolène Royal. C'est qu'effectivement, tout le monde a pu ressentir, notamment après le Covid, quand tu vas à la rencontre des gens, que la tendresse s'est effondrée, que la cruauté est de plus en plus forte, que les échos, enfin, je ne sais pas, ce qu'on peut appeler ça, sont de plus en plus importants. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec le 49.3 et tout ce qui se passe en France avec des violences incroyables qui ne sont pas terminées à ma vie, parce que, justement, il y a des rigidités, des gens dans le congélateur qui ne veulent pas sortir du congélateur pour vivre. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est justement parce qu'il y a justement cette puissance de conditionnement que nous avons hérité de la race humaine avant nous. Oui, tu comprends ? Et ça devient de plus en plus difficile à certaines personnes de s'ouvrir envers ces choses-là, parce qu'on t'a expliqué à toi comment tu devrais être. Donc, la plupart d'entre nous, on suit le mouton, le troupeau. Même s'il y a des gens, des bons bergers, Ségolène, elle a dit des choses vraies, OK, mais même ça, en tant que brebis, en tant que mouton, tu vas continuer à toujours réagir comme mouton. Et là, on est en train de parler de soi, et soi qui est mouton, de voir si on ne peut pas se dégager de ça, une fois pour toutes, et puis regarder la vie d'une autre manière. Regarder la vie à partir de ce qui est vécu là, de ce que tu mets en place, et tu regardes la vie à partir de là. Mais pas à partir de ce que tu aimerais, pas à partir de ce que l'on dit, mais à partir de ce que tu vis là. Est-ce que tu peux faire vivre ça, cette tendresse-là ? Tu dis que la tendresse a disparu. Moi, je dis non, elle n'a pas disparu. Elle est justement derrière un espèce d'amas de conditionnement, mais que tu as peur de faire sentir, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !